Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste qui, bientôt, ne sera plus mondiale, mais locale, et qui, pour finir, disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Cette vidéo est inhabituelle dans la mesure où je vais vous encourager à faire quelque chose que, pour l'instant, je ne fais pas moi-même, mais que je compte faire dans un proche avenir. Donc, je vous y encourage, parce que je veux m'y encourager moi-même, je veux le faire moi-même, et que je suis persuadée que c'est très bénéfique. Donc, si vous êtes un croyant ou une croyante, que votre foi est solide, c'est-à-dire que vous avez vraiment, enfin, solide au sens où vous n'avez vraiment aucun doute que Dieu a tout créé, qu'il y a le paradis et l'enfer après la mort, solide au sens où vous êtes totalement, profondément convaincu des bases. Je vous conseille, et aussi, pardon, et aussi, si vous sentez que, quand même, vous tournez un peu en rond au niveau spirituel, que vous ne vous renouvelez pas, que peut-être vous avez des baisses de foi, et que vous aimeriez augmenter votre foi, et que vous ne savez pas trop comment, ou que vous avez l'impression de savoir comment, mais que vous n'arrivez pas à passer à la pratique. C'est-à-dire que, par exemple, vous vous dites, je devrais lire davantage le Coran, je devrais prier davantage. Bon, si vous avez l'impression qu'il y a une route pour augmenter votre foi, mais que vous n'arrivez pas à la prendre, moi, je vous conseille de lire Ibn Arabi, un soufi, donc. Parce que Ibn Arabi, d'après ce que j'ai compris, et le petit peu que j'ai lu, est un peu le top du top du soufisme. Or, le soufisme, évidemment, le bon soufisme, parce que c'est comme partout, il y a du bon et du mauvais, le bon soufisme correspond, en fait, à un degré de foi très élevé. Donc, le simple fait de commencer à lire un peu d'auteur soufi, en allant vers les meilleurs, bien sûr, tant qu'à faire, va, je pense, logiquement, stimuler votre foi et vous permettre de commencer à passer à un stade supérieur. Et donc, comme je vous disais, moi, je ne l'ai pas fait encore, mais je compte le faire, parce que je sens qu'effectivement, c'est ça la route pour me sortir de cette espèce d'ornière spirituelle où je suis croyante, certes, mais je n'ai pas l'impression de monter, voire je descends un petit peu, au niveau de la foi. Et voilà. Voilà, c'est ça mon conseil. Et aussi, pour justement réussir à l'appliquer, ce conseil, je vous suggère de vous répéter la question suivante. Pourquoi est-ce que nous dépassons nos limites spirituelles ? Vous pouvez ajouter pourquoi est-ce que nous nous rapprochons de Dieu. Mais de faire une question sur le fait que vous dépassez vos limites spirituelles, ça peut être une façon d'aiguiller votre cerveau pour vous motiver pour passer à l'étape supérieure. Et moi, depuis que je me répète cette question, c'est-à-dire depuis pas longtemps, ça ne fait peut-être même pas deux jours que je la répète, je sens que, ouais, je commence à me dire de plus en plus qu'il va falloir vraiment que je lise sur le soufisme et Ibn Arabi, je sais que, je sais, même si je ne l'ai pas beaucoup lu, mais j'en ai lu quand même des petits bouts d'Ibn Arabi et j'ai vu, j'ai compris que c'était quelqu'un qui avait un très 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 haut niveau de foi et de connaissance spirituelle. Voilà, sur ce, je vous encourage à lire Le Quatrième Secret de Fatima qui est l'un de mes livres. Je suis agrégée de lettres modernes, lauréate de six prix littéraires dans ma jeunesse et auteure d'une cinquantaine de livres. Le Quatrième Secret de Fatima est presque le dernier, enfin, c'est le, oui, c'est le dernier avant, enfin, bref, en tout cas, c'est un livre relativement récent, je l'ai écrit en 2019 et dans ce livre, vous pouvez, en le lisant, rentrer dans ma tête, ma vie, mais aussi découvrir un point de vue pertinent, je pense, sur l'islam, la fin des temps, les apparitions mariales, enfin, sur différents sujets, sur l'amour aussi, et ce livre, c'est un peu une étape qui permet de se rapprocher à la fois de sa foi, mais aussi de l'avenir de la France. Sur ce, à bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada